Les supporters de foot, c'est le créneau dans lequel on décide d'investir des copains en créant leur start-up à Epinal, Thierry. Oui, leur idée est simple, vous renseignez votre taille, vous payez, vous recevez alors une pochette surprise avec un maillot de foot. Mais c'est le hasard qui décide de l'équipe. Étrange, peut-être, mais le succès de cette idée vaugienne, lui, ne fait pas de mystère. Sophie Valzecki, Eric Bertrand. La mise en scène doit être parfaite. Les photos seront publiées sur le site internet pour la vente. Ce matin, Louis Lenevé choisit des clichés qui seront mis en ligne. Oui, celle-là aussi est très belle. On a vraiment l'impression que c'est un montage. Depuis deux ans, Louis Lenevé vend des maillots de football. Le client commande, mais il découvre le produit quand il reçoit la boîte. C'est le principe de la pochette surprise. On s'est inspiré il y a maintenant deux ans d'un concept à peu près similaire dans le monde de la mode, du prêt-à-porter. La force de vente de l'entreprise spinalienne, ce sont les réseaux sociaux. 30 000 maillots vendus dans 20 pays et sur 4 continents. Certaines vidéos ont atteint 4 millions de vues. Un succès inespéré pour celui qui se rêvait footballeur professionnel quand il jouait sous les couleurs de l'ES-Town. Aujourd'hui, on a deux points d'expédition avec deux personnes à plein temps qui ne font que de l'expédition de commande. Et notre challenge, réellement, c'est de tous les jours essayer de continuer à garder notre stock à flot. Donc on prend notre téléphone, on appelle les clubs, on appelle les marques, on appelle les grossistes, les vendeurs et on le recharge en permanence. Des maillots des équipes nationales africaines à ceux de la Ligue 2 espagnole ou encore du PSG. Au total, 200 références vendues entre 40 et 160 euros. Quand la fibre du football se transforme en jackpot, le chiffre d'affaires devrait atteindre cette année 1,5 million d'euros. Tout simplement.